Eh bien, bonjour Gaston. Bonjour Jean-Pierre. Aujourd'hui, tu vas nous entretenir, bien sûr, du message de l'Évangile, mais quel est le thème de ton message? Bien, le thème, c'est la bonne nouvelle. En fait, avec le Nouveau Testament que tu as offert, c'est la bonne nouvelle aujourd'hui. Bien, en fait, bonne nouvelle, c'est le message de l'Évangile, c'est le cœur même de l'Évangile. Justement, Gaston, l'émission s'appelle l'heure de la bonne nouvelle. Ça fait déjà 32 ans que l'émission l'heure de la bonne nouvelle présente année après année ce message. Est-ce que tu pourrais justement profiter de l'occasion aujourd'hui pour faire un peu une mise au point sur le but ultime de ces émissions l'heure de la bonne nouvelle? Bien, c'est sûr qu'avec chaque émission, on veut présenter, c'est pas seulement une mise au point, mais on veut présenter un message, le message de la parole. Et puis, chaque émission, c'est toujours un message de bonne nouvelle. Parce qu'à chaque fois qu'on ouvre la parole, on est confronté avec ce message de bonne nouvelle. De nouveau, je crains que nous soyons devenus des habitués d'entendre des nouvelles tristes, des nouvelles décevantes, des nouvelles révoltantes même. Nos hebdos et nos quotidiens sont remplis de violences à tous les niveaux de notre société. Les bulletins de nouvelles télévisées sont remplis d'images qui nous donnent des frissons et accentuent nos inquiétudes face à l'avenir. Et ce qui nous attend, se pose très souvent la question à savoir, mais qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Il semble que l'horizon se fait de plus en plus sombre. Alors, j'ai donc cru bon de souligner certains faits de bonnes nouvelles citées dans l'Évangile. On doit d'abord se rappeler que l'Évangile, bien, ça veut dire « bonne nouvelle ». Je veux commencer par vous rappeler cette intervention angélique lors de la naissance de Jésus. C'est tout au début du Nouveau Testament. Et bien sûr qu'il n'avait pas les médias dans ce temps-là, comme nous avons aujourd'hui. Mais Dieu n'est pas à court de moyens pour faire connaître la bonne nouvelle, sa bonne nouvelle. Puis j'aimerais vous inviter à une portion d'écriture qu'on retrouve dans l'Évangile de Luc, le chapitre 2 et le verset 8. Et là, nous allons lire ensemble, Luc, chapitre 2 et le verset 8 et 9. Il y avait dans cette contrée des bergers qui passaient dans les champs, les veuils de la nuit, pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparu. Et la gloire du Seigneur resplendit au milieu d'eux. Je dois vous dire quand même que c'était plus que la télé en couleur. Et le verset 10 continue en disant, « L'ange leur dit, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui il vous a né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. » Cette intervention fut suivie par une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu, disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agrissent. » Si pareille chose se produisait de nos jours, on parlerait sans doute de la vision des anges comme la nouvelle, plutôt que du message de bonne nouvelle transmis par les anges. Oui, le sauveur est né et le salut est maintenant disponible pour tous les hommes. Est-ce que ce message, dire-t-on, a été reçu par tout le monde à l'époque comme un message de bonne nouvelle? C'est sûr que non, ce message n'a pas été, malheureusement, il y avait dans le temps que le Seigneur est né, il y avait d'abord Hérode, il y avait les grands, les religieux qui étaient à Jérusalem, mais justement c'est ce qu'on lit dans l'évangile de Matthieu. On lit là que lorsqu'Hérode, le roi, a pris ce message, il fut troublé et toute Jérusalem fut troublée avec lui. La même chose se produit encore de nos jours pour certains gens. Lorsque nous leur parlons du salut merveilleux que Dieu offre gratuitement à tous les hommes, très souvent on a comme réponse, on sait tout ça. On nous le dit à chaque semaine, et ainsi de suite. C'est un peu comme si on se fait dire, bien, chalez-moi pas avec ça, ça fait longtemps que je sais tout ça. Mais peu importe ce que certains gens pensent, ça reste que le salut gratuit de Dieu offert dans celle que la parole n'est présente. C'est la plus grande et une merveilleuse bonne nouvelle. Le livre des Actes nous raconte comment le message de bonne nouvelle s'est propagé, commençant par le premier message présenté par l'apôtre Pierre. Et par suite du premier martyr de l'Église, les croyants se sont dispersés un peu partout, puis partout où ils allaient, ils annonçaient la bonne nouvelle de l'Évangélisme. Et c'est le cas de Philippe, par exemple, qui descendit dans les villages de la Samarie pour y annoncer la bonne nouvelle. Plusieurs ont accepté son message et se sont convertis au Seigneur. Et c'est la grande joie au sein de ces villages. Est-ce que le message que Philippe avait pour ces gens de la Samarie, c'est le même message que nous avons, nous, aujourd'hui? Ah, bien sûr, Jean-Pierre, que c'est le même message. Le message de l'Évangile, ça ne change pas. Et puis, dès le début, les apôtres, les disciples étaient commissionnés, justement, d'aller et d'annoncer ce message de bonne nouvelle. Ce message de bonne nouvelle. D'abord, le salut était maintenant disponible pour tous les hommes. Puis au chapitre 8, le livre des actes, on pourrait bien l'appeler le livre des actes des apôtres, qui fait 30 ans depuis la naissance de l'Église, 30 ans d'Église, et puis partout, les disciples, là, propageaient ce message. Puis dans ce même chapitre 8, justement, Philippe annonce aussi la bonne nouvelle à un Éthiopien. Ça, c'est quelqu'un de l'extérieur qui était venu à Jérusalem, mais justement, c'était un homme qui cherchait Dieu. C'était le ministre de la reine d'Éthiopie. Cet homme accepte Jésus comme sauveur, et comme il cheminait accompagné de Philippe, il rencontre de l'eau, et l'Éthiopien demande à Philippe, « Mais voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Philippe de lui répond, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et tous deux descendent dans l'eau, et Philippe baptise cet homme qui continue son chemin joyeux. C'est encore la même chose qui se produit à Antioch, dans le livre des Actes, chapitre 11 et le verset 20. Et puis, on vous invite de lire justement ce verset avec nous. Et nous disons, « Quelques hommes de chype et de sirène, qui étant venus à Antioch, s'adressèrent aussi aux Grecs, c'est-à-dire les païens, leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. » Verset 21, « La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. » Quel pouvoir avaient ces hommes, Gerson, qui annonçaient comme ça l'Évangile un peu sorti? Qu'est-ce qui s'est passé suite à l'annonce de leur message à cette époque? Bien, il s'est passé des grandes choses. Tout d'abord, il faut quand même souligner, Jean-Pierre, que ces hommes, c'était des hommes bien, bien ordinaires. Ils n'étaient pas apôtres, mais ils connaissaient le Seigneur, et puis leur puissance, en quelque sorte, était dans leur message. Et puis, on lit un verset, puis j'aimerais inviter nos amis à suivre ce verset, en Romain, chapitre 1, le verset 16, qui dit ceci, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de qui qu'on croit. » Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de qui qu'on croit. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu par l'Esprit-Saint dans le cœur du croyant. Et c'est pour ça que c'est une grande nouvelle. C'est parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu est toujours considérée comme une grande et une bonne nouvelle. Lorsque le pécheur se répand et se convertit à Jésus, en acceptant, en fondant sa croix, l'expiation, l'œuvre de la croix, il est dorénavant pardonné et sauvé. Et il le sait, la parole de Dieu lui confirme. C'est ça la bonne nouvelle. Et puis, il y a encore un autre texte qu'on lit dans la première épître aux Corinthiens cette fois, puis le premier chapitre, c'est le verset 18, qui se lit comme tel. « Car la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Oui, la prédication de la croix, c'est toute l'œuvre de la rédemption. C'est la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Vous avez bien remarqué, c'est le terrain sur lequel le croyant fonde sa foi pour son salut éternel. C'est donc à chacun d'entre nous de bien nous examiner, à la lumière de la parole de Dieu, à savoir si nous sommes vraiment sauvés. J'aimerais souligner un autre texte qui nous présente clairement le cœur du message de la bonne nouvelle. C'est un verset qu'on trouve cette fois dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 15, versets 1, 2 et 3. Et nous lisons ensemble ce texte dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1, 2 et 3. « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous annoncez, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité des morts le troisième jour, selon les Écritures. Nous avons dans ces textes ce qui fait la base de notre salut. L'homme doit reconnaître que Jésus a fait expiation pour cette échelle à la croix. Et de plus, il doit accepter par la foi ce pardon que Jésus offre gratuitement aux pécheurs repentants. Connaître, là, ces vérités et les affirmer, est-ce que c'est suffisant pour être sauvé? Je viens de savoir que ces vérités, ce n'est pas encore suffisant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent que Jésus est venu, qu'il s'est rendu à la croix, qu'il est mort, pour sauver l'homme. Et pourtant, sans leur demande, s'ils sont vraiment sauvés, ils ne peuvent pas affirmer cette vérité. Alors, jamais de savoir ces vérités, ça ne sauve personne. C'est comme si un malade sait qu'un tel remède peut le guérir. C'est déjà un pas dans la bonne direction. Mais l'essentiel, c'est de le prendre. De savoir que Jésus est venu pour sauver les pécheurs, ça ne sauve personne. De plus, de savoir qu'il peut me sauver, ce n'est pas encore suffisant. Mais je dois me confier à lui, puis l'accepter comme mon sauveur et le Seigneur de ma vie. Et cela en m'appuyant sur les mérites de son sacrifice. C'est ça qu'est l'Évangile, la bonne nouvelle. Le croyant qui a accepté Jésus comme sauveur peut se reposer en sécurité, sachant que sa dette face au jugement de Dieu est maintenant acquittée. Il est merveilleusement sauvé. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Je pense qu'il y a des gens qui croient que ça, ce n'est pas suffisant, qu'il faut encore ajouter nos bonnes œuvres à l'œuvre de Jésus pour être sauvé. Oui, malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'il faut faire notre part. On dit, bien sûr, Jésus, il a donné sa vie à la croix, il s'est sacrifié pour nous, mais il faut bien faire notre part. Si l'homme, par ses bonnes œuvres, pourrait atteindre sa vie, bien l'œuvre de la rédemption serait vaine et sans valeur. Non, les bonnes œuvres ne peuvent jamais garantir le salut. Et tout un verset bien connu qu'on cite assez souvent, que j'aimerais vous rappeler, qui dit ceci dans l'Épître aux Éphésiens, vous pourriez le lire chez vous, là, Éphésiens 2.8, qui dit « C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. » Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est par grâce qu'on est sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Alors, chers amis, et pour revenir à notre portion dans le livre des actes, le chapitre 11 et le verset 20, on peut encore se rappeler justement qu'est-ce qui s'est passé à Antioche lorsque la bonne nouvelle de l'Évangile a été annoncée. Parce que c'est bien qu'on puisse se référer et voir qu'est-ce qui s'est produit une fois que cette bonne nouvelle a été enseignée par les apôtres et ses premiers disciples. D'abord, on lit un grand nombre de personnes, de ceux qui entendirent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, « Crure et se convertir au Seigneur. » Alors, voyez, chers amis, ils n'en ont pas resté, ils n'ont pas resté neutre au message de l'Évangile. Ils l'ont reçu. Ils ont pris Dieu au mot. Ils se sont fondés par la foi, bien sûr, sur le message, sur justement ce que le Seigneur avait fait. Ils l'ont reçu par la foi. Alors, vous savez, c'est ça le salut. Le salut se produit, Dieu par son esprit produit l'œuvre du salut en nous lorsque par la foi on accepte Jésus comme sauvant et comme Seigneur. Ainsi, leur vie a été transformée par le Seigneur. Barnabas se fut envoyé de Jérusalem pour voir ce qui se passait à Antioch. Puis au verset 23, on lit ceci. « Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. » Cette exhortation est le secret, l'essence même de la vie chrétienne. Une fois qu'un nouveau croyant accepte Jésus comme sauveur, il a besoin de développer cette relation d'infinité avec le Seigneur. Il a besoin de se nourrir de lui. C'est ce que veut dire cette parole d'appel de Jésus qu'on retrouve en Matthieu, chapitre 11, verset 29 et 30. Et justement, on lit ce verset ensemble. « Lorsque Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, prenez mon vôtre, oui, prenez mon vôtre sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Prenez mon vôtre sur vous et recevez mes instructions. » Il nous invite à cheminer avec lui en nous soumettant à sa Seigneurie, tout en apprenant de lui. C'est comme ça qu'on devient disciple du Seigneur et que par le Saint-Esprit, on devient plus communiste. Et vous, mon ami, aimeriez-vous une vie transformée par le Seigneur? Aimeriez-vous avoir l'assurance que vos péchés sont maintenant pardonnés? Aimeriez-vous savoir que vous êtes sauvés, véritablement sauvés présentement? Parce que je le sais bien, pour plusieurs personnes aujourd'hui, on croit que le salut, c'est quelque chose seulement pour après la mort et que personne ne peut avoir cette assurance de salut présentement. Et pourtant, à travers ces textes même qu'on a cités aujourd'hui, qu'on a lus ensemble la parole, on peut posséder l'assurance du salut. Et je cite justement une autre parole de Jésus en Jean chapitre 6 et le verset 9, qui dit ceci, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Bien sûr qu'on comprend bien ce qu'il veut dire. Il est la porte d'accès à la bergerie, la porte au salut. Il n'y en a pas d'autre. Je suis la porte et non une porte, mais la porte. « Quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Est-ce que le Seigneur peut nous indire en erreur? Ça pourrait être vous, mon ami. Vous pouvez lui faire confiance. Et il n'a jamais trompé personne. S'il vous prête à lui adresser cette prière, « Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, mais toi, tu as fait expiation pour moi. Tu as payé ma dette à la justice du Vénus. Grand merci, Seigneur, pour ton amour pour moi. Je te confie le salut de mon âme. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Qu'il en soit ici, cher ami. Amen.